Bon, moi, je n'ai pas le slide, mais pour éveiller un peu la discussion. Quelle est l'énormité que Denis vous a affirmée sur l'avant-dernier slide ? Il a dit une contre-vérité. Il a dit une contre-vérité sur les anticorps moléculaux humains qui ont résolu le problème de résistance. C'est intéressant parce qu'il y a des mythes dans la biotech qui ont servi à développer l'industrie, mais dont on savait, enfin certains d'entre nous depuis 20 ans, que c'était faux. Les anticorps de souris au KT3 pour traiter la transplantation qui induisaient des anticorps anti-souris, ce n'étaient pas les anti-souris qui étaient le problème, c'étaient les anti-idiotypes qui bloquaient le binding site. Donc toute une industrie s'est construite sur les anticorps humanisés, humains, en disant, vous verrez. Mais c'est parce qu'il y a des immunologistes dans la salle, contrairement à toi. Et donc cette industrie s'est construite, mais aujourd'hui on sait bien que 40% des malades traités par anticorps totalement humains sont résistants aux anti-TNF au bout de quelques mois parce que ça crée des anti-idiotypes. Mais ce n'est pas grave parce que ça, ça crée d'autres opportunités. Par exemple, Miovax, qu'on a créé et financé, qui développe des vaccins à partir des cytokines pour induire des anticorps polyclonaux chez le malade lui-même, résoudra ce vrai problème que les anticorps humanisés ou humains n'ont pas résolu. Mais sinon, dans les autres transitions, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution des technologies va très vite. Donc par exemple, Corvalve, qui est un des grands succès, Sophie Nova, où j'ai fait une de mes erreurs, qui a été de ne pas co-investir dans Corvalve parce que le fondateur, après qu'on ait discuté pendant 3 heures du plan de développement clinique, j'ai dit... Apprécier les moments. C'est la première fois où je vois Philippe reconnaître son erreur en public. Mais c'est parce qu'il n'assiste pas souvent à mes présentations. Il devrait plus souvent. Et donc j'ai fait l'erreur parce que je lui avais demandé de me faire un petit plan de développement clinique parce que ses premiers malades faits au Venezuela, à la USART, ça me gênait un peu. Il m'a dit, je te fais un mémo dans les deux jours. Et il ne me l'a pas fait. Et moi, c'est très important, les fondateurs, de voir comment on réagisse dans l'interaction. Et puis aussi parce que sur la propriété intellectuelle, je n'étais pas confortable. Donc c'était une de mes erreurs. Mais la société qui va tuer le produit Corvalve de Medtronic, c'est une des miennes. Elle s'appelle Symetis en Suisse. Elle a une valve beaucoup plus facile à poser et avec des performances supérieures. Donc là, l'obsolescence est très rapide. Donc Denis a bien fait de vendre la société Corvalve, la Medtronic, très chère. Et Symetis, une société qui vaut, vaudra quelque part entre 300 et 800 millions. Enfin, vaut aujourd'hui. Mais quand je vois des statistiques où les gens essayent de tirer des statistiques, moi, ça me gêne toujours parce qu'on fait un métier d'artisan, d'ébelliste. Donc d'essayer de tirer des statistiques sur les ébellistes du 18e siècle n'aurait aucun sens. Il y a des bons ébellistes, des mauvais ébellistes. Il y a ceux qui font des chaises, d'autres des commodes. Bon, très bien. Et donc le métier qu'on fait, c'est ça. Donc de dire qu'on ne peut pas faire d'amorçage aujourd'hui, on ne peut pas créer des sociétés à partir de drug discovery. Pour moi, non, c'est faux. On peut, à condition d'avoir les moyens financiers, la patience et la capacité de mener à bien ces projets, on peut tout à fait le faire. Donc il ne faut pas décourager ceux qui ont des projets très en amont. En fait, nous, on cherche la propriété intellectuelle et les projets très en amont dans le monde entier. Donc on ne fait pas des accords privilégiés avec l'Institut Pasteur, même si on travaille avec l'Institut Pasteur, comme beaucoup de gens, ou avec d'autres. On va chercher les demandes de brevets non encore publiées aux États-Unis, en Europe, en Asie, ailleurs. On rencontre les chercheurs derrière ces projets. Et ceux qui nous semblent intéressants, c'est-à-dire avec de la propriété intellectuelle et des chercheurs de haut niveau, pas des réseaux, des chercheurs, des individus de haut niveau, eh bien, on aime bien se lancer. On ne fait jamais d'investissement après avoir lu un business plan de 300 pages. Alors ça ne sert à rien, un business plan de 300 pages. D'abord, parce qu'il est faux. Et de dire, voilà ce que va être la vie de l'entreprise dans les dix prochaines années, avec des fichiers Excel pro-format qui vous montrent les ventes avec trois chiffres après la virgule, dix ans après, c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est qu'un bon business plan ? Pour nous, c'est, est-ce que ce projet, cette molécule a une chance de changer la vie ? C'est important, parce que trop souvent, les gens se disent, on va faire un projet rentable. Donc pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit peu risqué. Non, il faut que ce soit un projet qui change la vie des gens. Et en fait, il y a beaucoup moins de risques à faire une entreprise qui a pour ambition de changer la vie avec de l'innovation de rupture que faire un projet qui est une amélioration, une petite innovation. Pourquoi ? Parce qu'un projet qui change la vie des gens, d'abord, vous avez une chance d'avoir des brevets très forts. Une véritable innovation de rupture. Ce n'est pas une plus grosse bougie, ce n'est pas une plus longue mèche, c'est l'ampoule électrique au moment où les gens ne pensent qu'à la bougie. C'est un peu ça, l'innovation de rupture. Deuxièmement, au-delà de la propriété intellectuelle, si vous améliorez la vie des gens, c'est-à-dire pour un médicament, si l'efficacité est très marquée par rapport à l'existant, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'essais cliniques, de taille d'essais cliniques, de difficultés réglementaires, de safety, que si vous vous intéressez à une molécule qui est marginalement plus intéressante que l'existant. Et c'est pareil en medical device. Alors, pour vous, certains des projets qu'on a fait ou qu'on fait, le plus connu est sans doute CARMAT, qu'on a créé en 2008 avec EADS, et Alain Carpentier, là, c'est ambitieux. C'est un medical device qu'on peut décrire comme complexe. C'est de la technologie de pointe. Le but, c'est de substituer à un cœur malade une bioprothèse complexe avec beaucoup d'avantages, totalement automatisée, qui accélère, qui décélère, qui est à piscette péricarde à l'intérieur pour éviter la formation de thrombus qui vont adhérer dans le cerveau. Donc aujourd'hui, CARMAT vaut 500 millions d'euros en bourse. Les multiples, puisqu'on parle de multiples pour Truffol, c'est en moyenne de 15, avec déjà beaucoup de sorties de cash. Mais ça, c'est le genre de projet qui nous passionne. En fait... Et pour envoyer l'information à Philippe, un dossier qu'on n'a pas voulu faire non plus. On a fait une erreur en n'investissant pas dans CARMAT. Est-ce que vous voulez le faire pendant un an et demi ? Oui, mais c'est vrai, c'est risqué, mais d'autres voulaient faire des analyses de marché. Moi, j'avais un avantage, c'est que je connais bien le domaine de la transplantation d'organes et cardiaques. Donc quand certains me disaient qu'il ne faut pas faire une étude de marché pour savoir s'il y aura un besoin de remplacer un cœur, je le disais, c'est ridicule. Bien sûr qu'il y ait un besoin. Et ce n'est pas utile à ce stade avant des résultats cliniques pour déterminer l'indication précise de faire des études de marché. Bon, on saura avec des résultats cliniques si les ventes peuvent être entre 1 milliard et 5 milliards. L'important, c'est est-ce qu'on croit à la technologie ? Est-ce qu'on croit aux hommes ? Alain Carpentier qui avait inventé 30 ans avant les valves Carpentier Edwards utilisées dans le monde entier et qui sont encore la base de la technologie des valves Corval, Medtronic, Symetis, etc. C'est un homme rare. Et quand il y a en plus derrière une trentaine d'ingénieurs qui viennent de ADS et de Matra Défense de la technologie de très haut niveau et qu'on peut renforcer le management avec des gens qui viennent du Medical Device, on y va, on n'écrit pas un business plan, on y va. Bon, il y a des crises. Les sociétés qui sont des réussites de A à Z, ça n'existe pas, ou c'est du pipeau. Quand on voit rétrospectivement les phases, il y a toujours des crises. Il ne faut pas s'affoler quand il y a une crise. Il faut savoir essayer de la résoudre avec le management, avec le conseil d'administration. Il vaut mieux avoir plus d'argent que moins parce qu'en général, ça prend plus de temps qu'on ne pense, mais c'est comme ça que ça marche. Bon, d'autres exemples de création. Aujourd'hui, en fait, vous verrez peut-être demain dans la presse, une société qui s'appelle Carbios, qui sort en bourse aujourd'hui, qu'on a créée là encore plus en amont. Parce qu'en 2010, on a levé 40 millions pour faire uniquement de la création d'entreprises, mais c'est ce qu'on fait. Et on accompagne, nous, dans la durée, les entreprises. Comme le disait Denis, je n'aime pas tellement le capital d'une entreprise trop diversifiée. Je n'aime pas tellement les discussions en conseil d'administration où il y a cinq administrateurs venture capitalistes, surtout avec des venture capitalistes qui n'ont jamais développé un produit, jamais vu un malade, jamais approuvé un produit. On pourrait faire des conseils d'administration très industriels ou très cliniques, avec des gens qui ont des cicatrices et qui peuvent aider l'entreprise. Donc, cette entreprise Carbios, en fait, on a inventé le nom, déposé le nom à l'INPI, mis 300 000 euros, dit ce sera dans la chimie verte. Ensuite, on a fait un peu de screening de propriétés intellectuelles dans le monde entier, dont le CNRS, qui a des choses intéressantes. On a licencié une première demande de brevet. Et puis, j'ai interviewé des candidats directeurs généraux, Jean-Claude Lumarais, qui était chez METEX et qui avait une vie intéressante dans des groupes de taille plus importante. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas encore ce qu'on va faire dans cette entreprise. On a mis un peu d'argent. Est-ce que tu veux être directeur général ? Alors, je l'ai un peu piégé parce que je lui ai dit, demain matin, en 13 ans, regarde-toi dans la glace et demande-toi à 52 ans est-ce que tu te sens l'âme d'un entrepreneur ou plutôt l'âme d'un mollasson qui resterait ? Alors, forcément, il s'est dit, je suis un entrepreneur. Donc, il a dit, allons-y, je signe. Et donc, cette entreprise qui a passé pas mal de partenariats, qui a annoncé un accord avec Suez récemment, donc sans rembourse, ça sera annoncé demain. Et là, le multiple, il est d'environ 17, même si, comme tu l'as dit justement, ce n'est pas un multiple encore de sortie. Et ça, on visera une market cap qui, j'espère, ira vers les 200-300 millions d'euros d'ici 2-3 ans. Mais enfin, c'est de plus en plus ce qu'on aime faire. Moi, je suis un entrepreneur. En fait, je ne suis pas un financier. Je suis un entrepreneur, immunologiste. Et ce que j'aime faire, c'est créer des entreprises avec des gens exceptionnels. Et si je résume les ingrédients pour créer et financer des entreprises, c'est quoi ? Est-ce que, si on réussit, on va changer la vie des gens ? Que ce soit avec des médicaments, avec des procédés énergétiques, avec des medical devices. Est-ce que les scientifiques ou les cliniciens avec qui on travaille sont des gens exceptionnels ? Des gens exceptionnels, ce n'est pas seulement ce qu'ils produisent au plan scientifique, c'est leur personnalité. Est-ce qu'on peut renforcer ces gens exceptionnels avec un management exceptionnel ? Parce que c'est très difficile, une start-up. Une start-up, qu'on risque de faire beaucoup de bêtises. Donc, il faut très vite un groupe de management, un conseil d'administration, de gens très expérimentés pour minimiser les grosses bêtises. Les grosses bêtises coûtent très cher en procédés industriels de fabrication d'un médicament, en design d'un essai clinique. C'est irratrapable, les grosses bêtises. Et beaucoup de petites sociétés font ces grosses bêtises parce qu'elles n'embauchent pas suffisamment tôt dans l'équipe de management des gens très expérimentés. L'idéal, c'est d'avoir un fondateur ou un scientifique un peu visionnaire et naïf. Il faut être naïf pour se lancer dans une start-up. Et puis, l'entourer de gens très expérimentés dans toutes les fonctions opérationnelles importantes. Et trop souvent, on attend trop tard. Beaucoup de gens disent qu'on ne va pas embaucher un patron de la production au moment où on n'a pas encore une molécule en phase 3. Mais si, bien sûr, il faut avoir un patron de la production très tôt puisque les procédés industriels vont être définis très tôt et qu'on ne pourra pas les changer plus tard. Donc, il faut des gens exceptionnels. Derrière, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, plus qu'on envisage au début. Il faut savoir que ça prendra peut-être plus de temps. Et il va falloir communiquer clairement aux actionnaires, aux marchés quand l'entreprise est cotée pour faire à la fois rêver sur le moyen et long terme tout en faisant attention de ne pas surpromettre. Et c'est très difficile comme exercice parce qu'on a forcément, quand on vend des actions sur le marché, on veut faire rêver, on promet. Et si on promet trop et qu'on déçoit, le retour de bâton peut être très sévère. Alors, il peut y avoir des retours de bâton avec des chutes de cours qui se rattrapent derrière. Donc, je pourrais citer d'autres exemples d'entreprises, mais il y a plein de choses à faire dans le capital risque et en bio, au-delà des modèles classiques. On peut également fusionner certaines entreprises. Alors, pourquoi ça se fait peu, la fusion d'entreprises entre elles ? C'est parce que trop souvent, les management et les actionnaires différents de ces différentes entreprises n'arriveront pas à s'entendre sur une parité d'échange d'études, sur les fonctions de tout. Donc, nous, on aime bien organiser le conflit d'intérêts, c'est-à-dire tenir le manche des différentes entreprises, ce qui permet de faire s'entendre plusieurs entreprises entre elles plus facilement en espérant construire des plus belles entreprises. Donc, je pense que dans quelques mois, on annoncera une telle construction qui aura une taille de dimension mondiale, qui placera l'entreprise dans le top five mondial dans son secteur. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est intéressant et ça peut permettre d'accélérer les développements, de minimaliser les management, les risques, etc. Bon, enfin, bref, je ne veux pas faire comme Denis qui a parlé trop longtemps avec ses diapos avant qu'on engage la table ronde, mais moi, je suis très optimiste. Il y a plein de choses à faire en France, en Europe, ailleurs, il y a beaucoup d'argent public entre OSEO, qui s'appelle BPI, Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante, qui diminue l'appel au capital privé, donc qui minimise la dilution, même s'il y a quelques handicaps également que nos chers gouvernements successifs savent savamment mettre en avant pour faire peur parfois aux investisseurs et aux entrepreneurs. donc continuons à faire des choses en France amusantes et qui changent la vie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada